La Russie, admirable bien située, peut mener une telle catastrophe. Elle peut aller puiser à son gré un nombre auxiliaires et les déverser sur nous. Elle trouvera tout ce peuple à rendre autant mieux disposé, d'autant plus impatients que le récit et les soucis de ceux de l'heure qui, dernièrement, en exultent. Chez nous, des corps si heureux et si productifs auront frappé leur imagination, et citent leur avisité, de là leur conversation conduit aux conquêtes et aux conquérants. Et l'homme concluait qu'il peut être concurrent avec succès. Il fallait nécessairement être féroce, et que s'il voulait être féroce, il conquit le monde. J'ai osé me permettre de combattre ces dernières paroles, échappé sans doute à l'humeur du moment. J'ai osé représenter que lui, Napoléon, était précisément la preuve du contraire, qu'il n'avait point à être féroce, et pourtant avait conquis le monde. Qu'avec de la férocité d'une humeur moderne, il ne certainement jamais était jusque-là, En effet, la terreur n'est plus aujourd'hui ce qui peut nous soumettre à une âme, un homme, mais seulement des bonnes lois et la persuasion du grand caractère, la connaissance d'une énergie à toutes preuves dans celui chargé de le faire exécuter. Où tel avion était précisément désagréable, la cause des soucis de Napoléon, celle de la soumission et de l'obéissance du peuple. La convention féroce est inspirée à la terreur. On plia, mais on ne peut la supporter si elle eut été un seul homme. On s'en fout bientôt des fées, mais c'était une hydra. Et ton corps, qu'il y ait des tentatives, ne ajoute-t-on pas, qu'il y ait des dangers auxquels elle n'échappe pas que par miracle, elle fut obligée de s'en servir elle-même au milieu de ses triomphes. Pour qu'un concurrent puisse être féroce avec succès, il faudrait qu'il commande à des soldats féroces eux-mêmes et qu'ils agissent sur des peuples sans lumière ou sous ce rapport. La Russie encore peut être un avantage immense sur le reste de l'Europe. Elle a l'erreur avantage d'avoir un gouvernement civilisé et des peuples babères. Chez eux, les lumières dirigeant et commandant l'ignorance exécoute et dévastent. Une soutenure que nous serions aujourd'hui gouvernées. Longtemps, aucun des nations éclairait le loup. L'empire des lumières serait plus fort que sa puissance. C'est un autre sujet. L'empire observait que nous autres Français, si nous avions moins d'énergie qu'elle est en main, nous n'avions plus de bien-séance. Nous ne serions pas tués comme eux sous le premier empire, mais aussi nous n'aurions pas montré toute la servilité qu'on rencontre sous le dernier. Même dans nos moments les plus corrompus, disait-il, notre princesse n'était pas son de certaines restrictions, telle des cortésains qui le prince peut tout faire. Chez Louis, Louis, ils ont refusé de s'agénuyer à s'enlever. J'ai déjà dit que nous n'avions avec nous presque aucun document sur les affaires de nos vues. Le peu de livres qui avaient en suivi nombreux n'étaient en guerre, que des classiques que l'accompagnant dans toutes ses campagnes, j'ai reçu du Major Hudson, habitant de l'île, une collection politique depuis 1793 jusqu'à 1817, qui sous le titre d'Annual Register, registre annuel, dont la suite assez bien rédigée, des événements de chaque année, ainsi que quelques pièces officielles de plus importante dans notre disette, ce fut riche acquisition. Mardi 17, l'Empereur a déjeuné seul et attravé beaucoup dans le jeûner avec la grand-mère échale et le monsieur de Montelan. Le soir, nous promenons seul assez tard dans l'allée inférieure, devenu le lieu favori. Je lui dis qu'une personne importante dont les idées l'hérésie pouvait en être d'autres intermédiaires avec le monde. régulateur et influé sur notre destinée future, avait, avec des formes et des préalables, assez significatifs, interpellant de nous de lui dire en conscience ce qu'il croyait de l'empereur touchant sur son objet politique que s'il avait donné sa dernière constitution avec la véritable intention de la métenir. s'il avait renoncé de bonne foi à ses anciens projets du Grand-Empereur, s'il consomperait à la seule Angleterre juive de la suprématie maritime, s'il ne lui envierait pas la tranquille possession de l'âme, s'il ne se prêterait pas à renoncer aux colonies, et à acheter des Anglais sur les denrées coloniales, le véritable prix d'ailleurs du commerce s'il ne signerait pas aux Américains, dans les cas de leur rupture avec l'Angleterre, s'il ne concentrerait pas à l'existence du grand royaume en Allemagne pour les maisons d'Angleterre qui va perdre incessamment celui de la Grande-Bretagne lors de l'accession au tronc de la jeune princesse de Galles ou au défaut de l'Allemagne, s'il ne consomperait pas à laisser établir cette domination en Portugal, en cas que l'Angleterre soit arrangée avec la Cour du Brésil. Ces questions ne reposent pas sur des idées vagues d'opinions oiseuses. La personne est appuyée sur des faits positifs. Nous avons besoin d'une paix longue et durable sur le continent, d'une jouissance pissable de nos avantages actuels pour sortir de la crise où nous sommes allégés. « La dette incro-ménérable sous laquelle nous courbons, où l'État présent de la France a ajouté-t-il celui de l'Europe, ne serait avec les éléments actuels nous procurer ses résultats. Notre victoire de Waterloo vous a perdu, mais elle est loin de nous avoir sauvés tous les hommes des bons sens chez nous, tous ceux qui pouvons échapper à l'influence. Mon monde aîné, les passions, les pensants ou les penseront ainsi. L'on peut douter d'une partie de ces récits et traiter de rester rêverie, puis se révissons et me dire « Eh bien, votre opinion ! » « Allons, monsieur, vous voilà au Conseil d'État ! » « Sire, disais-je, on se permet souvent de rêver sur les matières les plus graves et peut être homme prisonnier à Saint-Hélène ? » « Il n'est pas défendu de composer des Romains. » « J'en vais donc faire un. » « Pourquoi pas un mariage politique de deux peuples où l'un porterait l'armée en dos et l'autre la flotte ? » « C'était folle, sans doute aux yeux du vulgaire, trop hardi peut-être aux yeux des gens plus exercés. » « Et c'est là parce qu'elle est toute affaire neuve et hors de toute routine, mais pourtant dans les genres de ses créations, un prévu, luminoseux, utile, qui caractérisant votre majesté qu'elle se peut faire écouter et savoir accomplir. »